Autre définition du vecteur Gade Alors, on sait que la différencière totale d'une fonction f de f vous l'avez vu, je les rappelle de la montagne mon dynamique est égale à dérivé partiel de f par rapport à x ou à dx plus dérivé partiel de f par rapport à y ou à dy plus dérivé partiel de f par rapport à z ou à dz Alors là, df sur dx, df sur dy, df sur dz ce sont les composants du vecteur Gade Et voilà Et dx, dy, dz ce sont les composants de quoi ? du vecteur déplacement élémentaire c'est-à-dire d2om Il s'écrit dx, y, plus dy, j, plus dz, k C'est quoi un déplacement élémentaire ? C'est un petit segment, d'accord ? dont les coordonnées sont dx, dy, dz ça veut dire que d-o-n, ra-o, ra-n, ra-n, ra-n au point m' prime ça veut dire que le point n se déplace au point m' prime On dit que les deux points n et m' prime sont infiniment voisins Alors on la note d-o-r, parfois vous allez trouver d-l, parfois d-n, parfois d-r, les bouquins c'est la même opération c'est un déplacement élémentaire attention, on peut donner 4 c alors là vous avez ça et ça et ça donc qu'est-ce que je vais trouver pour df à votre avis c'est quoi df on a un composant du vecteur gradient on a les composants du vecteur déplacement élémentaire donc df ça serait quoi c'est le produit scalaire du gradient de f quoi d'on dit une autre définition qui est le vecteur gradient c'est-à-dire la différencière totale d'une fonction f est égale au produit scalaire qui est le gradient de f par le vecteur déplacement élémentaire est-ce que c'est clair ? c'est bon alors maintenant autre chose si alors maintenant si on se donne un vecteur a et on va vous poser la question suivante est-il égale à gradient de f est-ce que tout vecteur a est égale à gradient d'une certaine fonction scalaire f alors ça on va le voir tout à l'heure d'accord ? alors lorsque a est égale à gradient de f on dit on dit que a dérive d'un potentiel scalaire f d'accord ? lorsque a est égale à gradient de f on dit que a dérive d'un potentiel scalaire f quelle condition mathématique doit vérifier a pour qu'il soit un gradient ? on va la voir tout à l'heure deuxième partie divergence alors on a vu que le gradient c'est une fonction vectorielle attachée à une fonction scalaire la divergence c'est l'inverse c'est une fonction scalaire attachée à une fonction vectorielle c'est-à-dire la divergence de quelque chose de quelque chose c'est un vecteur et le résultat qu'on va obtenir c'est un scalaire alors soit a un vecteur qui a pour composant ax ay az on appelle divergence de a et on a notre div de a c'est d de ax sur tx plus d de ay sur dy plus d de az sur tz donc le résultat qu'on va obtenir c'est une fonction scalaire c'est pas un vecteur c'est un vecteur la divergence de a c'est un scalaire alors c'est dérivé partiel de a x première composante par rapport à la première variable deuxième composante par rapport à la deuxième variable troisième composante par rapport à la troisième variable alors on va voir on va voir un exemple 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 par exemple si je prends a égale x y i moins z k plus x y moins z j plus x y 2 k à quoi était la divergence normale alors là c'est la dérivée de la première composante par rapport à x je dérive ça par rapport à x qu'est-ce que j'en tiens y plus la dérivée de la deuxième composante par rapport à y c'est 0 plus la dérivée de la troisième composante par rapport à z c'est x y un exemple un deuxième exemple le vecteur r c'est le rayon vecteur r toujours pour le rencontre c'est x y plus y j plus z k d'accord a3 était la divergence de r c'est la dérivée de la première composante par rapport à x donc dérivée de x par rapport à x c'est 1 plus dérivée de y par rapport à y c'est 1 plus dérivée de z par rapport à z c'est 1 donc c'est 3 la divergence de r alors là je vais vous donner une identité vectorielle on ne l'utilise pas 3 soit f une fonction de x y z et a un champ de vecteurs liens de trois composantes à x à y à z on peut calculer la divergence de f a alors si je multiplie a par un champ scalaire f j'obtiens un autre vecteur b c'est b la divergence de f a elle est égale à f d'il de a plus a scalaire gradient de f alors parfois on utilise les 7 identités d'accord soit 3 opérateurs rotationnels alors le rotationnel c'est une fonction vectorielle attachée à une fonction vectorielle c'est à dire le rotationnel de quelque chose c'est un vecteur et le quelque chose lui aussi c'est un vecteur alors je vais vous donner la définition soit a un vecteur qui a pour composante a x i plus a y j plus a z on appelle rotationnel de a et on le note rote de a est égale au déterminant de la matrice toujours vous allez appliquer cette définition la première ligne les vecteurs de la base dans l'autre i j i j et 2 deuxième ligne dérivée partielle par rapport à x dérivée partielle par rapport à y dérivée partielle par rapport à z troisième ligne les composants de a dans l'autre a x a y a z et je calcule ce déterminant alors lorsque je calcule un déterminant vôtre 3 la méthode je mets ici plus et ici moins ici plus et ça revient à calculer un déterminant d'autre alors là puisque c'est plus moins plus je vais directement mettre le signe moins ici pour ne pas nous alors là c'est calcule rote nous a c'est i facteur de ce qui reste ici d sur t y d sur t z a y a z moins j facteur alors là je barre ça et je barre ça qu'est-ce qu'il me reste d sur t x d sur t y que je vais appliquer a x a y alors le résultat qu'on trouve le résultat qu'on trouve alors je vais calculer le premier déterminant d'autre 2 c'est d de a z sur t y moins d de a y sur t z facteur de i c'est ça moins d t sur t x de a z moins d de a x sur t z fois j plus t sur t x de a y moins d sur t z c'est ça moins d sur t y de a x fois k bien sûr je ne vous demande pas d'apprendre ce résultat pour chaque champ de vecteur vous allez faire le calcul mais elle est la ligne a égale je ne sais pas x y de i moins x j plus x y z k si je vous demande de calculer le a le rotationnel de a vous appliquez la définition rotationnel de a égale déterminant de la matrice i moins j k directement hop alors d sur t x d sur t y d sur t z et la troisième ligne les composants du vecteur a x y moins x plus x y z et maintenant je vais faire mes calculs alors j'adore qu'est-ce que je vous dis alors je m'en dis qu'est-ce qu'on va trouver pour rotationnel de a alors c'est simple c'est i facteur de ce déterminant alors je vais un peu vite donc c'est quelque chose fois i moins quelque chose fois j plus quelque chose fois alors le fois i dérivé partiel de x y z par rapport à y c'est quoi c'est x z moins dérivé partiel par rapport à z de moins x moins zéro je passe à la deuxième composante moins j dérivé partiel par rapport à x de x y z c'est y z moins dérivé partiel par rapport à z de x y z moins zéro troisième composante ça c'est ça c'est ça c'est ça dérivé partiel par rapport à x de moins x c'est moins d'un moins dérivé partiel par rapport à y de x y 2 x y et voilà l'orientation est comme bon on sait que ici on c'est